A Piopi, il suffit parfois d'un petit air de tarantelle pour animer la place du village. Quand les premières notes résonnent, Giovannina et Maria ne tiennent plus en place. Vu leur déhanché, on pourrait en douter, mais l'une a 89 ans et l'autre, Maria, a fêté ses 90 ans en mars dernier. Alors ces pas de danse, à 23 heures passées, laissent les villageois pantois. Allez, Maria ! Bravo, Maria ! Vas-y ! Vous n'allez pas vous coucher ? On a toute la nuit devant nous. Les gens qui veulent dormir, bah qu'ils dorment ! Et puis c'est comme ça. Elle est infatigable, indestructible. Celle que tout le village surnomme la danseuse vit sur la côte, à 150 kilomètres au sud de Naples, dans une région qu'on appelle le Chilento. Maria vit seule, mais elle passe très peu de temps chez elle. Je vais à l'église, à chaque sortie, je me coiffe. J'étais belle quand j'étais jeunette. Maintenant, je suis vieille. Que mes cheveux soient coiffés ou pas, je suis vieille. Là, j'ai la photo de mon mari. Maria est veuve depuis 5 ans. Son mari est mort à l'âge de 83 ans. Mais dans sa famille à elle, ils se sont tous rapprochés des 100 ans. Mon père est mort à 94 ans. Ma mère, 97. Et j'ai des sœurs, elles sont toutes mortes vieilles. Un frère mort à 94, un autre 97, encore un autre 98 ans. Il n'y a plus que moi. La vie de cette presque centenaire est rythmée par les cloches de l'église. Quelle que soit la distance, pas besoin de chauffeur. Maria se rend n'importe où, en marchant. Ou plutôt en trottinant. Salut camarade. Tu vas à la messe ? Quoi ? Tu vas à l'église ? Quoi ? Tu veux venir ? Il est trop tôt. Ah, trop tôt. Il n'est même pas 18 heures. Peu importe, elle y court, Maria. Et puis au village, il y a toujours de vieilles copines avec qui discuter. Maria, Carmelina. Carmelina, fais-moi une petite place. Mets-toi ici parce que j'ai mal aux pieds. Vous êtes fatiguée, Maria ? Fatiguée ? Non. Je ne me fatigue jamais. Elle ne se fatigue jamais. Quels sont vos problèmes de santé alors, Maria ? Je ne sais pas. Parce que Dieu merci, j'en ai pas. Pourtant, Maria a travaillé durement dans les champs toute sa vie. Ses parents étaient agriculteurs. Dans les rangs de la petite église, comme dans toute la région, des personnes très âgées et en bonne santé, il y en a beaucoup. À Piopi et dans les villages environnants, sur 2500 habitants, 50 sont centenaires ou quasi centenaires. La plupart ont une santé de fer. Ici, très peu souffrent de problèmes cardiaques graves et il n'y a quasiment pas d'Alzheimer. Cette résistance intrigue les scientifiques du monde entier, qui cherchent à percer le mystère depuis plus de 50 ans. L'une des principales causes de mortalité aux Etats-Unis, ce sont les maladies cardiovasculaires. Le premier à s'y intéresser est cet Américain, Ancel Keys, chercheur et nutritionniste de renom. Dans les années 60, il s'installe dans la région pour comprendre le secret de longévité de ses habitants. Il est frappé par leur faible taux de cholestérol et l'absence d'obésité. Selon lui, la principale explication serait l'alimentation. En 1975, il publie ce livre sur ce qu'il appelle la diète méditerranéenne. Ce régime, les habitants du coin sont encore nombreux à le suivre à la lettre. Comme Antonio, 90 ans. L'un des voisins de Maria. Je lis Zagor. J'aime bien ces petites bandes dessinées. Ça parle de programmes d'espionnage, de combat. Mais tout ça, c'est de la science-fiction, bien sûr. C'est sûr. Quand il n'est pas plongé dans ses BD pour adolescent, Antonio passe son temps dans son potager, à 500 mètres de chez lui. Il a trois enfants et sept petits-enfants. Il est veuf, mais ses 1200 mètres carrés de parcelle ont de quoi l'occuper. Chaque matin, dès 6h30, l'ancien ouvrier en bâtiment cueille ce dont il a besoin pour le déjeuner. Des fleurs de courgettes. Là, il y a des poivrons. Venez. Je les laisse sur la plante car je ne vais pas les manger aujourd'hui. Et ici, il y a des aubergines. Et voilà. Il cultive tous ses fruits et légumes sans aucun produit chimique. Voilà. Je donne à manger aux cochons. Au milieu de son potager et de ses animaux, le vieil homme semble épanoui. Allez, allez. Moi, ça m'amuse. Je passe beaucoup de temps ici. Je m'y sens bien. Antonio n'emploie pas d'aide à domicile. Il cuisine lui-même ses légumes du jardin. Il n'achète presque rien et surtout pas de produits industriels. Je suis en train de préparer des haricots avec une pomme de terre, de la tomate et de l'oignon. Et un peu de romarin du jardin, connu pour ses multiples vertus, notamment anti-inflammatoire et anti-oxydant. Là, ce sont des beignets de fleurs de courgettes. Mais la friture, je n'en fais pas souvent. Une fois par semaine, pas plus. Jamais d'excès. Même pour le vin, il ne boit pas plus d'un verre par repas. Il consomme également très peu de viande. Et une à deux fois par semaine, du poisson. Depuis toujours, les habitants du Chilento mangent des poissons bleus, macros, sardines, anchois. Ils sont bon marché et pêchés chaque jour près des côtes. Riches en minéraux et en oméga 3 qui sont bénéfiques pour lutter contre le mauvais cholestérol. Surtout, ils ne sont pas contaminés par des produits toxiques. Sans industrie aux alentours, les fonds marins sont particulièrement propres. Le Chilento est une réserve naturelle protégée, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. De la mer à l'assiette, il n'y a que quelques mètres à faire. Livraison chez Ernestina, qui tient un restaurant familial dans le village d'Aciaroli. Alors celui-là, ok. D'accord. Ah, un instant. Il y en a un qui s'échappe ? Il est encore vivant. Je voudrais prendre quelques rougers, c'est possible ? Des rougers pour la friture ? Les poissons bleus et l'alimentation méditerranéenne ne sont pas les seuls secrets de longévité du Chilento. Ici, beaucoup de personnes âgées restent très actives après 90 ans. Et ça les maintiendrait en forme. Dans les cuisines du restaurant d'Ernestina, Rosa, 80 ans, la belle-mère de son frère, Et le plus étonnant, la mère d'Ernestina, âgée de 94 ans. Maria n'a jamais cessé de travailler. Tous les jours, elle aide à préparer les spécialités. Des pâtes aux fruits de mer ou l'aqua salée, une préparation à base de pain dur, de tomate et d'un soupçon d'huile d'olive. Jean Vincenzo, j'ai besoin de la chapelure. Maria prépare de la maruzella, des anchois farcis à l'ail, au persil et à la chapelure. Une recette typique du Chilento. En haute saison, elle travaille 7 jours sur 7 aux côtés de sa fille. Le fromage, on met celui-là ou l'autre ? Celui-là. Elle arrive le matin à 8h30 et ne repart qu'à 20h. Maintenant, on va faire des caviatellis. La fabrication des pâtes maison, son petit plaisir de la journée. Il lui suffit d'une planche en bois et d'un cajot posé sur une chaise pour passer à l'attaque. On leur donne la forme des caviatellis avec deux doigts. Comme ça. On les rend légères. Avant, on mangeait plus souvent des pâtes faites à la main. On faisait pousser le blé, on fabriquait la farine, on faisait tout nous-mêmes. On ne faisait que travailler et on travaillait dur. On faisait des allers-retours dans les montagnes, en portant le blé sur la tête avant de le semer. On travaillait comme ça des journées entières. Encore aujourd'hui, à 94 ans, elle produit jusqu'à 14 kilos de caviatellis par jour. Tire, tire, tire. Pour nous, c'est la reine des caviatellis. Maria est bénévole. C'est elle qui exige de travailler au restaurant pour s'occuper. D'ailleurs, quand l'établissement ferme, elle perd goût à la vie. Pendant l'hiver, je suis à la maison, parfois sans rien faire. Et quand je reste immobile comme ça, je ressens des douleurs physiques. Alors que quand je travaille, j'ai l'impression d'être plus en forme. Du coup, de temps en temps, on essaye de la remotiver et on lui dit, il y a une cousine qui aimerait bien des caviatellis. Et tout de suite, elle se met au travail. La vitalité de Maria est le moteur de toute la famille, notamment pour la dernière génération. Alfredo, 19 ans, est le fils d'Ernestina et l'un des sept petits-fils de Maria. Elle est exemplaire. Parce que la voir à 94 ans, travailler beaucoup plus que les copains de mon âge, c'est une manière de se souvenir que la vie est infinie. Et que même quand on devient vieux, on peut vivre heureux et bien. Elle a beau être en pleine forme, Maria demande à voir son médecin une fois par semaine. Oh Maria, j'ai changé de bureau. Je suis mieux installé ici, t'as vu ? Comment ça va ? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ça veut dire que je suis en forme. Ces derniers temps, avec le restaurant, Maria n'a pas pris une seconde pour elle. Bonjour. Moi, je pensais qu'elle me trompait. Parce qu'avant, elle venait plus souvent. Le docteur Buenadona s'occupe d'elle depuis plus d'un an. Notant de légères irrégularités au niveau cardiaque, il lui a prescrit des médicaments. Bien. On a choisi le bon traitement. Parce que tu vas très bien. Physiquement, vous diriez qu'elle a quel âge ? Je dirais qu'elle a 70 ans. 70 ans ? Ah oui, quand même. Mais pourquoi elle vient vous voir alors ? Elle vient pour le plaisir de me voir et de discuter avec moi. Maria est ravie, mais déjà repartie. Les caviatelli n'attendent pas. Parmi les patients du docteur Buenadona, 30 ont plus de 90 ans. Pour lui, au-delà de l'alimentation et de l'activité physique, il y aurait une autre explication à leur longévité. Rester à l'écoute d'une personne âgée, c'est résoudre la moitié des problèmes qu'elle peut rencontrer. Lui faire sentir qu'on la prend en considération est probablement l'un des meilleurs médicaments qu'on puisse lui administrer. Ce jour-là, il rend visite au doyen de ses patients, qui n'est autre que le frère de Maria, la reine des caviatelli. Je peux rentrer ? Cher Antonio, comment ça va ? Antonio a 100 ans. Tu es tranquille ? Et Amina, elle est où ? Je suis là, je suis là. Salut Amina. Et Amina, 93 ans. Docteur, comment ça va ? Antonio a du mal à marcher, mais pour le reste, tout va bien. Extraordinaire, excellent. Il va bien alors ? Très bien. On va encore pouvoir se chamailler alors ? Oui, vous allez encore pouvoir vous chamailler. Lui, il ne va jamais mourir. Comment faites-vous pour aller si bien, Antonio ? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai fait la guerre pendant trois ans. C'était le feu, le feu, le feu. Nuit et jour. Dans les années 40, je ne sais pas comment je fais pour être encore en vie. Amina soigne très bien son mari. Ici, on dit qu'elle s'en occupe de la même manière qu'on cultive le persil dans un vase. Antonio et Amina se sont mariés en 1950. Lui était pêcheur. Elle, vendeuse de fruits et légumes. Ensemble, ils ont eu deux enfants et trois petits-enfants. Près de 70 ans de vie commune et un amour immortel. Amina a même écrit un poème sur le jour de leur rencontre. Sa mémoire est intacte. Le pêcheur. Assise sur un rocher, je vis une vague doucement arriver. Quand apparut une petite barque à moteur avec à son bord un pêcheur. Sur son bateau, il m'invita à monter. Nous fîmes un tour de toute beauté. Le moment est devenu si enchanteur que je suis devenue l'épouse du pêcheur. Bravissime. Superbe. Bravo Amina. S'ordinario, s'ordinario. En juillet dernier, des chercheurs italiens et américains ont lancé une nouvelle étude scientifique. Amina et son incroyable vivacité d'esprit. Maria et 23 autres quasi-centenaires se sont prêtés de bonnes grâces aux prises de sang et aux échographies. L'étude, publiée il y a quelques jours, a révélé que leur sang contient peu d'adrénoméduline. Une hormone dont la faible concentration favoriserait une très bonne circulation sanguine. Peut-être enfin un début d'explication scientifique à la longévité des habitants du Chilento.